hey yo les gars j'espère vous allez bien les frérots aujourd'hui une nouvelle vidéo juste avant je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un peu du tournoi en gros on a trouvé le moyen de faire un tournoi 1v1 sur le jeu donc on en a fait un en live hier qui s'est passé plutôt bien avec une finale qui était incroyable vraiment je vous conseille de regarder les vidéos jusqu'au bout vous allez péter un plomb c'est un combat mooclidique en Bakugo il s'est passé un truc c'est incroyable je vous conseille vraiment vous allez kiffer de fou et si jamais vous voulez participer au prochain tournoi qui sera du coup samedi on le fera samedi à partir de 21h en live il ya pas mal de règles de restrictions tout comme il faut porter un gros sac vous prenez deux capacités etc vous montez vous sur level 4 vous avez tout qui ici sur le discord les gars de vous prenez le rôle et m'achat dans tournoi et mâchuaire il ya je vous ai mis un petit pavé où il ya tout décrit les règles à faire et tout en gros vous m'envoyez un ip en privé sur discord et vous me dites votre perso je m'inscris donc ce sera sur pour les joueurs pc pour les joueurs pc les gars samedi 14 octobre de 21h jusqu'à je pense 23h à peu près si vous voulez vous inscrire c'est là bas sur discord et je vous laisse regarder le tournoi les gars qui fait bien n'oubliez pas petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir et à la prochaine j'ai pris ses mentos ok vous êtes prêts les gars donc un joueur là un joueur là 3 2 1 vas-y j'ai peigné ok allez chercheurs fusion ils ont pris tous les deux en bakugo ça dégoûte franchement les gars jouez j'irou vous allez voir c'est incroyable fusion chercheur qui a 10 hp ok il est sorti mais c'est pas grave il s'effet stun ok chercheurs allez oh il se soigne vous pouvez vous cacher pour vous shield vous pouvez vous shield les gars si vous voulez aïe aïe chercheur qui est tombé au sol terrible ok bon poufusion vainqueur première game hop je te raise bon vous êtes prêts les gars première game c'est poufusion donc il y a 1-0 vas-y c'est parti allez as vous les gars good luck ok prendre les deux les bakugo ça me tue ok pour l'instant faut fusion oh égalité pour l'instant en termes d'hp ok chercheur qui a repris un coup pour l'instant c'est série hein oh ok chercheur il a pris trop cher avec la tornade il faut fusion pour l'instant qu'il maîtrise mieux les ARN j'ai l'impression allez chercheur en vrai c'est trop dur de fuir face à un bakugo c'est chaud hein je pense qu'il faut il faut le stun le bakugo tu t'enfuis direct à l'autre bout de la map tu te mets une grosse popo et euh moi j'ai juste l'infusion hein normal chercheur en vrai c'était pas loin par bon c'était pas loin mais il maîtrise un peu mieux les ARN et les trucs comme ça je pense ok 3, 2, 1 allez c'est parti ok ça joue Momo contre Izuku déjà pas de bakugo masterclass en vrai dans mon livre Momo explose Izuku ok pour l'instant Momo prend cher pour l'instant Momo prend cher il a pris 0 dégâts ça dégoûte JK qu'est ce que tu fais frérot bah Momo ah c'est chaud JK il prend 2 attaques il est mort encore JK dans la sauce faudrait qu'il réussisse à fuir faudrait qu'il stun avec son shield il se casse et il se met une popo ah c'est chaud hein ah c'est fini oh la Momo ma Momo ah si je te raise ok Kavendi 1-0 pour l'instant ok 3, 2, 1 go 1-0 pour des coups oui 1-0 pour des coups Kavendi du coup Kavendi c'est euh scorer je crois ok non il touche pas avec son shield pitié ma Momo oh il a cassé le shield ça ça dégoûte il faut le stun il faut que tu te sunnes encore encore c'est la sauce ah c'est finito jk qui a 2 HP il arrive pas à se relever c'est mort il a 1 HP ah c'est mort c'est chaud ah y'a Kavendi 2-0 du coup jg bah le shield ouais puis il a pas assez touché je pense dommage jg les gars jg à vous 2 jg à vous 2 2 1 allez c'est parti allez ok luck contre 42 les gars luck qui joue mon teddy j'aimerais bien voir ce que ça donne en mode géant sur ce map oh ok ah il a peut-être fait un peu tôt je sais pas il a peut-être fait un peu tôt en vrai après 42 il peut s'envoler il peut rendre fou aussi 42 il peut rendre fou esquiver les attaques ok 42 qui prend ultra cher 42 42 encore une attaque une attaque et il meurt aïe aïe il s'est fait allumer moot lady est trop cheaté oh 42 il s'est fait éteindre masterclass merci luck j'suis de l'atelier pile jg attends je te mets une grosse popo les gars c'est fumé arrête tu joues Bakugo t'as vu sur une touche tu fais à l'autre bout de la map t'as vu j'te a tourné en rond et c'est bon tu te caches sous ses pieds là et ah c'est le dule t'avais caché mon teddy maintenant c'est trop tard non non tu changes pas c'est trop tard 42 je reste sur Bakugo quand on prend perso au début on le garde parce que là on va sur cette map c'est comme si on allait sur la map là bas en vrai après mettons en mode mettons en mode ouais bah oui bah oui tu vas pas changer de perso bah non mais réfléchis en vrai réfléchis je te jure je te jure que tu peux la fumer je tape du 30 au tempo mais tu sais qu'en vrai en tapant du 30 Bakugo ça tape tellement vite et tout que tu peux le fumer mais bon ok 3 2 1 c'est parti 3 0 pour luck pour l'instant 42 qui s'est fait vraiment allumer en vrai en plus ça a été pas loin de réussir tout à l'heure ok luck tu feras pas mal d'HP il y aurait 42 il se fait exploser je te jure tu peux le faire 42 je te jure tu peux rien tu vois voilà il se kiffe il se kiffe c'est bien il est donc plus derrière de shield 42 à 10 HP il est mort 42 tu vois là t'étais pas loin en vrai franchement t'étais pas loin luck il avait plus de shield il était midlife c'est juste que t'es trop resté là en fait à un moment t'aurais dû partir là bas t'aurais dû partir là bas les gars Elki contre Miro 3 2 1 c'est parti allez let's go les gars good luck Toto contre Izuku ok Toto ça doit être horrible avec sa classe s'il arrive à placer sa classe et Miro a perdu son shield Elki a perdu son shield il reste que des HP des deux côtés Miro a repris une attaque ok pour l'instant c'est plutôt serré ou Elki qui prend ultra cher une attaque Elki il meurt et Elki est mort GG GG Miro 1-0 GG les boys vas-y je vous shield remettez-vous à votre place ok Miro est prêt Elki est prêt pour l'instant il y a 1-0 pour Miro deuxième manche 3 2 1 c'est parti oh Miro qui rush oh il a deux ou deux glacés il le glace franchement c'est fini tout pour Izuku je pense Elki qui arrive à se cacher on a un peu de distance ok Miro qui prend cher Elki qui met toutes ses balles oh Miro il s'est fait ah l'humulsion Miro qui a pris toutes les balles GG Elki il a tout mis il a touché surtout quasiment GG du coup il y a 1 première fois qu'il y a 1 enfin troisième manche manche finale les gars 3 2 1 c'est parti allez good luckly ok petit mur de glace pourtant qu'il les attaque de loin le slide Elki qui stun oh dommage il l'a pas touché après je crois Miro qui a plus shield Elki franchement il touche Elki il touche Miro qui a 50 HP si Elki retouche une fois je crois que Miro est mort ok il a mis un coup de glace oh le mur oh non Elki il est tombé au sol en même temps oh dommage Elki il avait pas beaucoup de HP dommage dommage GG Elki 2-1 et franchement c'était pas loin parce que le mur il a touché Elki il avait 20 HP et sauf qu'il a touché Miro en même temps je crois et c'est passé à travers et ça l'a touché ok les gars vous êtes prêts c'est bon tout est bon confusion Kavendi demi finale 3 2 1 c'est parti Izuku contre Bakugo Izuku contre Bakugo ok ok Izuku Bakugo qui a plus de shield Kavendi qui vise très bien Kavendi il vise bien Fulfusion il se fait allumer il a 10 HP Fulfusion Bakugo Bakugo mort et le Izuku Kavendi il vise bien 3 2 1 ah et c'est parti c'est parti si Izuku gain il passe en finale sinon il y a 1 Fulfusion qui reprend des dégâts Fulfusion qui a plus de shield Kavendi il est ultra cher avec son Izuku Kavendi qu'il n'y a plus de shield aussi pour l'instant c'est égalité ok les 2 oh Kavendi oh là là Kavendi il a pris une rafale à la fin il a pris une petite rafale du Bakugo à la fin ok 1 les gars 1 ok 1 celui qui gagne il a tout gagné 3 2 1 c'est parti ok allez ok Fulfusion qui s'envole Kavendi qui s'envole aussi Fulfusion qui a plus de shield il prend ultra cher Fulfusion qui a 5 HP Kavendi qui perd tous ses HP d'un coup là ok Kavendi encore une attaque il y en a un qui prend une attaque il est mort oh là Kavendi il est mort non dommage dommage GG Fulfusion GG Bokos ah c'était chaud ça s'est joué à une attaque à la fin ok deuxième demi-finale les gars Montlady il a pas gardé Ibarra il a pas gardé Ibarra Montizuku Montlady qui a l'air ultra pété quand elle est géante et 3 2 1 c'est parti Montlady qui se met en géante les gars c'est ultra pété en vrai il faut survivre jusqu'à qu'elle rétrécisse et après tu l'allumes en vrai en vrai même dans les airs je pense que tu lui mets plein de dégâts ok Montlady qui a déjà plus de shield et le Tee qui s'est fait one shot franchement c'était pas loin le Tee je te jure c'était pas loin t'as peut-être un peu trop grillé les dégâts et je pense que d'un moment t'aurais dû t'enfuir mais au début tu l'as tu l'as envie de tout son shield t'étais full life t'étais trop bien mais après je pense que t'as un peu grid 3 2 1 c'est parti allez il kill je veux pas avoir une Montlady gagné ok ça joue un peu de distance alors il s'est grandi là tu mets 2-3 patates tu te barres ok Ilki qui a perdu tout son shield là qui est demi shield allez Ilki fuis fuis non non Ilki Ilki qui tombe au sol aïe 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 non Montlady c'est trop fort c'est bon vous êtes bon les gars vas-y je te laisse prendre ta place Luc ok grande finale les gars confusion Bakugo contre Luc Montlady le joueur qui fait peur c'est parti 3 2 1 go allez Flo là moi j'en ai marre ce Montlady je veux qu'elle meure oh il grandit pas oh il a attendu il a mis des coups comme ça il a cassé le shield à moitié de Flo sur son Bakugou et après il s'est mis en géant bien joué faut qu'il s'envole quand même faut qu'il y a plus de shield bientôt midlife Montlady qui a quasiment plus de shield aussi ah il faut y prendre cher faut qu'il survive faut qu'il survive faut qu'il survive au dernier coup avant qu'il y a rétrécisse Montlady qui a plus d'HP oh dommage oh putain elle rétrécit juste après en plus elle a rétrécit juste après l'attaque franchement là tu survivais à cette attaque je pense que t'avais gagné après on fera un tournoi samedi les gars il y aura une game ici sur le BO3 et une game là bas là je pense que ce sera un peu différent tu vois ça changera parce que la map est beaucoup plus grande il y a des immeubles des hauteurs des endroits pour se cacher tu peux casser les immeubles etc ça sera un peu mieux je pense là on teste ici comme ça au moment on teste une fois le mode tournoi si ça marche bien et tout et on verra après 1-0 pour l'instant pour luck peut-être le dernier match qui sait 3-2-1 c'est parti ok je vais lui mettre des patates vas-y fume là fume là ok il s'envole non mais attends elle saute ultra haut mon clédi je pensais pas qu'elle saute aussi haut moi et fusion pour l'instant pour l'instant je pense à Bakugou qui a l'avantage mon clédi qui a plus de shield Bakugou aussi il y a égalité parfaite est-ce qu'il va le faire ? est-ce qu'il va le faire ? oh le dingue oh elle a rétrécit elle a rétrécit allez oh il a galé enfin ok il y a 1 gg ça eh c'était serré hein c'était serré mais ouais il joue beaucoup beaucoup dans les airs il s'envole très haut et je pense ça aide pas mal c'est la strat je pense que c'est la strat prends le 1 finale de légende masterclass ok il y a 1 hein les gars dernier match 3 2 1 c'est parti allez 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 est-ce que Flo va pouvoir refaire l'impensable ? pour l'instant il a raté toutes ses balles c'est très dommage parce que ça le met un peu dans la sauce il a perdu la moitié de son shield ok il arrive il gère bien quand même il gère bien les sauts et tout les deux sont pas très éloignés en terme d'HP la Flo il prend cher il a plus beaucoup d'HP s'il prend une attaque encore je pense qu'il meurt oh ok moutledi qui a Bakugo qui a 10 HP Bakugo a 10 HP moutledi elle a full HP mais elle est plus géante et une moutledi qui est pas géante ça pue la merde faut pas qu'il se prenne de dégâts il joue de loin et dans un moment il a gagné allez Flo elle est Flo oh c'est serré oh c'est serré si elle arrive à le toucher une fois oh les deux ont 5 HP oh il a raté sa bombe je crois ah mais elle joue ah oui mon clédi joue avec la carte de soin c'est lui redonne du soin en vrai oh non égalité égalité parfaite mais what il y a égalité mais non mais attends mais comment comment ça se peut les deux se sont tués en même temps avec leur laser what il y aura donc jamais de vainqueur sur cette guêche sur ce tournoi ah non c'est vraiment en même temps les deux ont jeté un laser ils se sont touchés tous les deux et ça les a tués les deux en même temps je crois la régie la régie qui est folle oh il a raté sa bombe je crois ok là ok vous voyez en bas à gauche ça joue ça je sera du tout mais vous voyez en bas à gauche pour l'eau est encore à 20 secondes en luck et à 19 secondes je pense que mon clédi est tombé mais vraiment mais 5 millisecondes avant Bakugo mais vraiment de pas beaucoup tu vois parce que là il y a 19 et là il y a 20 tu vois après il y a 19 18 il ça joue à rien du tout ça se joue à rien du tout mais flou à gagner avec son Bakugo mais incroyable franchement incroyable est-ce qu'on peut avoir la frame où les deux meurent en même temps là regardez euh bah non mais attends non mais regardez il y a un souci là du coup attend flou il est mort et luck est encore en vie et là regardez flou il a pris le le dégâts de mon clédi quand lui il a tapé là et là c'est flou qui est mort en premier attends il y a un souci là comment il peut être mort en premier et euh ah non mais attendez 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 c'est pas fini en fait et là ensuite tu vois il se prend le coup alors comment ça se fait je sais je sais pourquoi j'ai trouvé les gars mastermind en fait enfin je pense que c'est ça en fait regardez oui j'ai trouvé en fait euh s'il te plaît en fait flou il est mort dans les airs est-ce qu'il y a pas un truc où quand t'es dans les airs le timer descend pas et en fait vu qu'il était plus haut dans les airs le temps qu'il touche le sol et bah du coup s'il est resté à 20 alors que luck était déjà au sol du coup il est tombé au sol et du coup il a eu 20 19 et le temps que flou tombe au sol bah en fait il est resté à 20 en fait est-ce que ça marche pas comme ça tu vois parce qu'au final je pense que c'est ça parce que tu vois là il est dans les airs luck est encore en vie Flo est mort là Flo est mort là mon lady se fait toucher c'est à dire que mon lady est déjà au sol et vous savez quand vous faites stun tuer et tout le temps que vous rebondissiez bah le temps il baisse pas en vrai moi je propose qu'on refasse une game en fait là ça se joue sur sur un seau du jeu enfin je sais pas c'est trop bizarre c'est trop tendu là voilà on refait une game je pense parce qu'en fait je pense que vu que Flo était dans les airs le temps qu'il touche le sol bah il reste à 20 secondes alors que mon lady vu qu'elle est déjà au sol mais vas-y c'est compliqué on remake on remake vous êtes d'accord les deux finalistes les gars ? Flo et euh... on remake alors ? ouais vous êtes d'accord ? bah c'est parti mais c'est incroyable par contre c'est incroyable hein c'est incroyable que ça se passe comme ça pour la finale what the fuck vas-y on remake ok franchement incroyable franchement incroyable vous êtes prêts les gars c'est bon ? ok 3 là c'est le dernier match les gars c'est le dernier match 3 2 1 c'est parti allez est-ce que je peux le refaire ? eh c'est chaud hein c'est une finale de... finale de four en vrai trop bien ok oh mais attends elle saute plus au queue Bakugo là Moogleddy c'est quoi ça ? pour l'instant Moogleddy qui a quasiment plus de shield Flo qui gère bien les déplacements les deux ont plus de shield ok Flo qui a pris un gros dégâts au coup de pied il arrive quand même à tenir hein oh il passe par derrière il passe par derrière Moogleddy qui rétrécit qui a 50 hp oh donc Bakugo on a plein mais il se fait taper oh Moogleddy elle prend encore un dégâts elle est morte Bakugo aussi ça se joue à rien ça se joue à rien du tout oh là ok dommage Moogleddy qui tombe au sol et Flo qui avait pas beaucoup d'hp aussi vraiment ça se joue à rien du tout les gars leur combat ils sont trop serrés hein leur combat ils sont trop serrés et grand finaliste Flo gg à bon gosse j'avoue les gars c'était incroyable franchement incroyable la finale meilleure finale meilleure finale meilleure finale franchement incroyable et comme quoi on peut battre Moogleddy hein mais c'est chaud par contre hein faut s'appeler Flo en vrai ouais en fait il joue bien les les hauteurs il passe par au dessus Moogleddy il passe derrière elle en fait il essaie pas de s'enfuir ou de la contourner il passe directement derrière elle ou au dessus d'elle tu vois je pense que c'est la bonne strat hein il a trouvé la bonne strat et ça l'a fait gagner gg-flou gg-muggles